De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro 1L TV, François Sorel. Merci d'être là, De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles technos. Je suis ravi d'accueillir cette semaine Pascal Petitpas, dont c'est le grand retour dans De quoi je me mêle. Salut Pascal. Bonjour François. Voilà, on va dire intervenant historique, résident de De quoi je me mêle. Pascal qui, vous le savez, tout comme nous, passionné de nouvelles technos. Et Pascal, aujourd'hui, vous allez nous présenter un produit complètement inédit. Je crois qu'on n'en a jamais parlé sur les médias, dans les médias. Absolument. Et qui peut peut-être révolutionner la vie de tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas de réseau à la maison ou peu de réseau. C'est vrai que, alors quand on est dans Paris ou dans les grandes villes, il n'y a pas de souci, on a de la 4G, on a de la 3G. Mais parfois, quand on s'éloigne un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué. Imaginez un boîtier qui vous permette d'avoir pratiquement partout du réseau et qui va booster votre réseau. C'est nouveau et ça s'appelle Dairon. Ça s'appelle Dairon et c'est français. Et c'est français ! Mais quel bonheur d'être là, mais quel bonheur aussi de découvrir toujours des nouveaux produits. Parce que ça, c'est fantastique quand même, il se passe tellement de choses. Le GAFA, les grands industriels, nous proposent des technologies. Et là, on va parler d'une petite société de Lorraine, en fait, qui a créé, qui a déposé des brevets sur une technologie totalement révolutionnaire. C'est vraiment une première mondiale. Le produit sort aujourd'hui uniquement dans quelques magasins. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est surtout pour répondre à un problème qu'on a tous vécu à un moment donné, puisque aucun d'entre nous a pu éviter de prononcer ces mots. Je n'ai pas de réseau. Tous, on a été concernés par ce problème, je n'ai pas de réseau. Alors, ce qu'on vit, nous, de manière occasionnelle, parce que c'est vrai qu'on va parfois en week-end chez des amis, où on vous dit, pour avoir du réseau, il faut aller au fond du jardin à droite. Mais il y a des gens qui le vivent tous les jours. Il y a énormément de zones d'ombre. Mais même dans Paris. Oui, un peu plus rare quand même. Oui, mais ça arrive. Moi, j'ai des amis qui, dans Paris, ont très peu de réseau. Enfin, en tout cas, certains opérateurs ne passent pas, alors que d'autres passent. Absolument. C'est ça. Voilà. Alors là, il y a malheureusement, en France, beaucoup de régions où aucun des opérateurs ne passe. Et on se retrouve ainsi avec une liaison filaire, la liaison ADSL, qui est minable, parce que le NRA, c'est-à-dire le centre téléphonique, est très loin. Et puis, malheureusement, on ne reçoit pas. Quand on cherche du réseau avec son smartphone, on ne trouve rien. Mais comment ? C'est quoi la magie de ce boîtier, en fait ? Comment il arrive à trouver du réseau alors qu'il n'y en a pas ? Alors déjà, on va préciser le fait qu'il y a 80 000 antennes en France. Donc, il y en a quand même beaucoup. Mais qu'on peut comprendre les opérateurs qui ont privilégié les zones à grande densité de population. Mais du coup, c'est vrai que l'ARCEP le mentionnait encore en fin de semaine dernière. Il y a énormément de zones qu'on appelle de zones d'ombre. En fait, il y a 57% de ce qu'on appelle les centres-bourgs, c'est-à-dire des petits villages où il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de maisons où il n'y a pas de couverture. Donc, ça veut dire que ça concerne énormément de monde. Alors, comment on peut, avec un boîtier, faire quelque chose qu'un smartphone n'arrive pas à faire ? Alors, tout simplement parce qu'on va dire une phrase importante. Un smartphone, une clé 3G, un petit boîtier router Wi-Fi, tous ces produits, dans leur fonctionnement, sont bêtes. J'ose le dire. Pourquoi ils sont bêtes ? Pourtant, en général, ils sont smarts. Ils sont smarts, mais parfois, ils sont bêtes. Donc, on les renomme les Betphones. En quelque sorte. On peut lancer, pourquoi pas, cette idée. Tu peux lancer ton Betphone, s'il te plaît ? Que fait un smartphone normal ? Quand il va chercher un réseau, il va avoir, par exemple... Donc, on met une carte SIM à l'intérieur, on est chez SFR, Orange, Bouygues, Free, etc. Et il va avoir dans son environnement, peut-être, quelques émetteurs plus ou moins puissants qui lui arrivent. Tout à fait. Il peut y avoir, par exemple, un émetteur 4G, qui est peut-être pas trop loin, et puis un émetteur 3G, qui est un peu plus loin. Sans savoir quelle est la qualité et la nature du signal, bêtement, tous les smartphones vont préférer aller sur un 4G, qui va être instable, qui va être moyen, que d'aller chercher peut-être un signal plus lointain, mais pourtant qui est plus fiable, puisque beaucoup plus stable. C'est-à-dire que le smartphone va privilégier bêtement une 4G, alors que peut-être que la 4G est moins bonne que la 3G, qui ne va pas voir, parce qu'on lui a programmé, en lui disant, tu vas prendre la 4G, Coco. Si il n'y en a pas, tu prendras la 3G. Exactement. Quand il y a la 4G, il prend ça. Et c'est là qu'est le brevet. En fait, le brevet qu'a mis au point la société d'Iron, c'est d'avoir cette intelligence, non seulement d'aller chercher éventuellement un réseau qui est plus lointain que celui qui était conseillé, on va dire, et de se rendre compte que ce réseau est plus stable, et d'amplifier de manière intelligente, on ne pourra pas aller plus loin dans le brevet que possède d'Iron à ce sujet, de façon à assurer que le débit va non seulement être de qualité, le signal va être de qualité, le débit va être constant, et donc on aura une liaison qui sera presque parfaite. Pascal, j'ai du mal à y croire, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire qui vous est arrivée. Vous êtes parti dans les Vosges. Oui, absolument, je suis un peu Saint-Thomas également. J'aime bien en tout cas vérifier ce qu'on me dit, et c'est vrai que sur Paris, c'est très difficile de vérifier qu'on arrive comme ça à aller chercher un réseau compliqué. Il faut aller dans les partings souterrains, des choses comme ça. J'ai donc accompagné les personnes de la société d'Iron, et on s'est retrouvés dans un petit village qui s'appelait Zincourt. Zincourt ? Zincourt, tout le monde connaît Zincourt, bien entendu. Et dans ce petit village, j'ai cherché... Et à Zincourt, il n'y a pas de 4G ? Et non, mais il n'y a rien du tout en fait, c'est ça le problème. Et j'ai cherché désespérément un signal avec mon smartphone. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là avec des réseaux différents. Z-I-N-C-O-U-R-T. D'accord, Zincourt. Il faut y aller, c'est très joli. J'imagine. Il ne doit pas faire froid dans les Vosges là. En ce moment, je ne sais pas, je pense qu'il fait un peu frisquet normalement. Et donc, on était tous avec nos smartphones en train de chercher un signal et malheureusement, impossible de trouver quoi que ce soit. Et là, on a branché en fait le système d'Iron, donc le boîtier qui est présent sur la table pour ceux qui ont l'image. Et ce boîtier, bien sûr, dans lequel on a glissé une carte SIM, lui a réussi à trouver un signal alors que nos smartphones ne le trouvaient pas. D'accord ? C'est-à-dire que sur votre smartphone, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Réseau indisponible. Il n'y avait vraiment rien. Dans les yeux, François, il n'y avait rien. D'accord. Réseau indisponible. Le boîtier, non seulement, a trouvé un réseau, mais a été suffisamment capable de l'amplifier intelligemment pour qu'on arrive à regarder une vidéo en streaming. Donc, d'un côté, le gagnant vidéo streaming sur un réseau créé par le Dairon à partir d'un signal très petit, et de l'autre côté, un smartphone qui n'arrive même pas à capter, à recevoir le même ou le moindre signal. Alors, comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? Alors, il y a des brevets, pour être tout à fait clair. Si vous êtes avec nous en vidéo, on vous a fait un petit point sur Zincourt. Voilà. Il a l'air d'avoir une route. Ça a l'air cool. Oui, oui, absolument. Donc, il y a 14 revendications sur ce brevet qui donnent un monopole d'exploitation mondiale de cette technologie. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur, d'ailleurs, est extrêmement protégé. On ne peut pas démonter le produit et essayer de voir comment ça fonctionne. Mais en gros, alors, j'imagine qu'il y a des secrets. L'antenne, déjà, est particulière. Donc, il y a une antenne qui va être hyper boostée. Qui n'a rien à voir avec les antennes qui sont dans les smartphones. Et lui, ça va s'affranchir, en fait, de l'opérateur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis abonné SFR ou FreeMobile ou Orange ou Bouygues. Je vais arriver à Zincourt. Qu'est-ce que va faire mon smartphone ? Il ne va pas aller voir les autres opérateurs. Il va aller voir l'opérateur auquel je suis abonné. Et s'il ne trouve pas de réseau, c'est mort. Alors, lui, en fait, il va aller voir tous les opérateurs. Il va aller voir un petit peu chez tout le monde. Et il va prendre le meilleur. Alors, lui, il y a plusieurs cas, en fait. D'une part, il faut séparer le boîtier, qui est une chose, qui a ce rôle d'amplification. Et la carte SIM qui va être glissée à l'intérieur. Le boîtier, lui, a vraiment un rôle d'amplification. C'est-à-dire, si on est dans une région où on sait que c'est tel fournisseur d'accès qui propose un signal qui est un peu juste, on va pouvoir aller chercher chez ce fournisseur d'accès cette carte qu'on va glisser dedans. Non, il est compatible avec toutes les cartes SIM. Et donc là, on va simplement amplifier le signal. Il captera beaucoup mieux que mon smartphone. Premier cas. Deuxième cas, Diron, en complément de son boîtier, propose aussi une offre mobile qui s'appelle Diron Telecom. Et là, on va glisser cette carte SIM à l'intérieur. Et la seule chose que je puisse vous dire, François, c'est qu'on aura la meilleure réception possible. C'est-à-dire qu'il va prendre le meilleur opérateur possible à l'endroit où je suis. Exactement. En gros, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Est-ce qu'il va agréger plusieurs opérateurs ou pas ? Ou est-ce qu'il va toujours se connecter que sur un seul ? Il va faire en sorte que vous ayez toujours le meilleur débit. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. Il aura vraiment le meilleur débit. Tout ça est un peu secret. C'est mystérieux. On dirait un petit peu, vous savez, les tours de magie d'un magicien qui ne veut pas nous divulguer. Mais ce qui est génial surtout, c'est que pour démarrer ce produit, on va appuyer sur un simple bouton et on va avoir du réseau qui n'est pas accessible habituellement. On va générer un Wi-Fi qui va pouvoir être partagé avec 10 produits. Et c'est surtout une solution extraordinaire pour toutes ces entreprises, toutes ces personnes qui sont dans ces conditions-là. D'autant plus que le produit qui est sur la table, ce qui s'appelle le Dairon Home, va plus loin que ça puisque c'est aussi un PC. Il a Windows 10 à l'intérieur. On peut tout à fait lui mettre un disque dur. Il y a un Windows 10 à l'intérieur. On le branche en HDMI sur un téléviseur. On met un clavier, une souris sans fil. Et du coup, on a non seulement sa box, parce que finalement, ça va se transformer en box. On a du réseau qu'on n'avait pas. Et en plus, on a un PC qu'on va pouvoir exploiter sur n'importe quel moniteur. Ce n'est pas fantastique, ça ? C'est formidable. On va parler du prix tout à l'heure. On pourrait se dire surtout, mais il existe déjà des solutions pour ceux qui sont dans ces zones d'ombre, c'est le satellite. Alors, on ne va pas du tout cracher sur le satellite. Il y a plein de choses intéressantes avec le satellite. C'est compliqué déjà à l'installer. On ne peut pas toujours la mettre partout si on est près d'un monument de France, des centres-villes, des choses comme ça. C'est assez délicat. Et puis, n'oublions pas que le satellite, ça marche très bien quand on est dans une heure creuse. C'est-à-dire à 15h30, on va super bien surfer. Mais quand on va être entre 19h et 22h, ça va être beaucoup plus compliqué. On n'a pas du tout ce genre de problème avec le produit. C'est ça qui est intéressant. Et puis, je pense que c'est même complimentaire avec le satellite parce qu'on peut très bien imaginer qu'on ne pourra pas regarder la télé avec ce genre de choses. Enfin, en tout cas, pas en flux, alors qu'avec le sat, on peut regarder si... Mais on arrive, une nouvelle fois, on peut voir de la télévision. On arrive à un débit. Enfin, moi, le débit que j'ai vu lorsque j'étais dans nos mauvaises conditions, c'était 17 mégas. Oui, c'est quand même pas mal. C'était quand même assez incroyable. On a un bon débit montant et un bon débit descendant. Descendant. D'accord. Ça coûte combien ? Alors, bien sûr que le produit n'est pas donné puisque le Dairon Home est à 799 euros. Mais attention, en fait, au même titre que le satellite, ils sont actuellement à ce que le satellite peut bénéficier dans ces zones difficiles parce que c'est très compliqué pour les opérateurs, pour les régions, en fait, d'apporter des solutions. Il y a des subventions. Sur le satellite, ça va de 100 à 600 euros. Là, ils sont en train de travailler, Dairon, pour obtenir également des subventions. Donc, il est fort probable, mais ça se fait région par région. Donc, c'est long. C'est un peu compliqué. Il y a des communautés de communes également qui peuvent participer, donc des régions, des départements. On peut avoir combien comme subvention ? Tout dépend dessus. Globalement, on peut s'attendre à avoir des subventions qui sont assez proches de ce qu'on a en satellite. Mais c'est en cours. Là, c'est vraiment quelque chose. On sait qu'il y aura des subventions qui seront différentes dans chaque département. D'accord. Mais c'est vraiment magique. Alors, il faut savoir aussi qu'ils proposent n'importe quelle carte SIM dans ce produit. Il y a une carte SIM de test qui vous permettra déjà de l'utiliser lorsqu'on va acheter ce produit. Mais au-delà de ça, après, ils proposent leur propre abonnement. Donc, ce propre abonnement qui vous garantit d'avoir le meilleur débit. Et là, on va pouvoir avoir Internet illimité, email illimité, plus 20 gigas de téléchargement pour 27 euros. Par mois. Si on choisit leur carte, et à ce moment-là, on est sûr d'avoir quoi qu'il arrive. Pour 27 euros, finalement, ce n'est pas énorme. Non, c'est très raisonnable. Voilà. Bon, après, il faut acheter ce boîtier. Et après, il faut acheter le boîtier. Voilà. Et le petit boîtier que vous avez là, c'est quoi ? Parce qu'il paraît qu'il y a des gens aussi qui se déplacent. Ça, c'est idéal pour la maison. Mais après, il y a des gens qui se déplacent. C'est-à-dire que ça, on le pose quelque part. Et voilà. Et c'est notre box. Exactement. En quelque sorte. Et en plus, rappelons-nous, on a un PC à l'intérieur. Et on a un PC à l'intérieur. Pour PC, à la limite, ils devraient faire une version sans PC, je pense. On va voir que ça, finalement, c'est pas mal aussi. C'est complémentaire. Ça, c'est un petit boîtier de la taille d'un paquet de cigarettes, on pourrait dire, globalement. Ça va avoir le même rôle d'aller chercher un signal. C'est la même technologie qui est à l'intérieur que dans celui-ci. Les mêmes antennes, etc. C'est les mêmes antennes. C'est la même amplification intelligente. C'est les mêmes brevettes. Tout est identique. Celui-ci, il a vocation Là, on va être dans le train, on va être dans une voiture, les passagers d'une voiture et autres. On ne se soucie jamais de se dire « je vais perdre mon réseau ». On l'a toujours. Les essais ont été faits sur des lignes où, généralement, il y a des pertes de signal. On a toujours le réseau avec ce boîtier. Mais mieux encore, on se déplace en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, à Hong Kong. Pour l'instant, voilà à peu près les limites. Ils vont proposer aussi une offre avec une carte SIM que l'on met dedans. Une nouvelle fois, dans ce produit, on va mettre n'importe quelle carte SIM. Si on a de l'international sur sa carte, ça marchera également en data, bien entendu. Mais là, ils vont proposer, parce qu'ils considèrent que c'est intéressant avec un produit nomade d'aller au-delà de ce que l'on fait avec le produit domestique, une carte SIM qui va permettre d'avoir surf, email illimité, 10 gigas de data dans tous les pays que je viens de citer, y compris les États-Unis, le Canada, Hong Kong, la Russie. Alors là, bien sûr, la carte, mais c'est normal, comme tous les opérateurs, et le plus élevé, c'est 85 euros par mois, mais c'est sans engagement. Donc, on peut très bien se dire, par exemple, au mois de janvier, je vais au CES de Las Vegas. Je vais avoir besoin de data. J'allais vous le dire. Je prends la carte pour un mois et puis je la reprendrai, par exemple, lorsque je vais voyager au mois d'avril ou au mois de juin. Et encore une fois, il trouvera le meilleur réseau et le meilleur débit possible. 60 opérateurs sont déjà en accord avec Diron sur le déplacement mondial. C'est fantastique. Et ils sont en train de gagner des pays de jour en jour. Ça coûte combien, le petit boîtier ? Le petit 399. Oui, c'est quand même assez cher. C'est vraiment, on va dire que c'est presque réservé à des professionnels. Oui, mais n'oublions pas que dans les deux cas, c'est quand même le moyen d'avoir un accès à Internet là où on ne l'a pas toujours. Je suis d'accord. Pareil, dans les hôtels. Aujourd'hui, quand on a un petit boîtier comme ça, on n'est pas sur un Wi-Fi public, par exemple. On va avoir son propre Wi-Fi qui est beaucoup plus sécurisé. Il y a tout un tas autour d'avantages. C'est compliqué pour un particulier d'investir 400 euros dans un petit produit comme ça parce qu'il voyage, en fait. Oui, mais on peut très bien aussi l'utiliser à la maison, celui-ci, en disant finalement, je n'ai pas besoin d'un ordinateur. Je vais utiliser celui-ci avec une carte SIM plus classique pour mon utilisation domestique là où je n'ai pas besoin, où je n'ai pas de réseau de qualité. C'est quand même extrêmement révolutionnaire. Ça sort aujourd'hui. Ils sont profondément attachés à leur région d'origine qu'est la Lorraine. Ils vont avoir peu de quantité au lancement. Donc là, ils ont quand même des pièces. Le produit est disponible aujourd'hui dans quelques magasins de la Lorraine. Ils ont choisi de le distribuer dans les magasins Experts et Connexion parce qu'ils sont attachés à la région. Ils savent qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette région. On peut aussi le commander sur leur site. La vraie commercialisation du produit sera pour mars. Ils seront présents au CES de Las Vegas. Ils seront partout. Voilà, ça mérite en tout cas d'avoir une visibilité. Et c'est français. C'est super intéressant. C'est fabriqué dans les Vosges et en Alsace. Et même si je vous crois, moi, j'ai envie de voir comment ça fonctionne. J'ai vraiment envie de voir si dans un endroit où je n'ai pas de réseau, ce truc-là me trouve du réseau. J'ai eu le même doute et effectivement, c'est impressionnant. Il va falloir qu'on teste. Merci beaucoup, Pascal. Pascal Petitpas et Dairun, D-Y-R-U-N, si ça vous intéresse et si vous voulez suivre cette aventure française qui est quand même assez révolutionnaire. Pascal, on se retrouve très vite dans De quoi je me mêle. Avec plaisir. On parlera d'une autre grosse nouveauté. Vous restez avec nous. De quoi je me mêle, la suite et la fin dans un instant, ce sera avec Victor Jakimovitch, bien sûr, qui me rejoint. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et zéroannet.tv Sous-titrage ST' 501